Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Alexandre Stachenko est avec nous ce soir, co-fondateur de Blockchain Partner, président également de l'assos Chain Tech. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors en l'espace d'anon, le Bitcoin est à front renversé, rappelez-vous. Fin 2017, on était à quasiment 20 000 dollars pour un Bitcoin, qui sera peut-être d'ailleurs en vente bientôt dans les bureaux de tabac français. Et ce soir, on est à moins de 4 000. Tout à fait. Pas terrible. Non, pas terrible, mais ça s'explique tout simplement. Ça s'excite dans le sens inverse. Ce que je veux dire, c'est qu'on a en fait une exubérance dans le sens inverse. Dans le même esprit, je venais dire la même chose dans les différents médias il y a un an, pour dire que le prix de 20 000 dollars n'était absolument pas justifié et que ça allait se corriger. Et on le voit aujourd'hui, ça corrige bien évidemment. En fait, il n'y a rien d'alarmant dans le sens où ça ne changerait aux fondamentaux. Il y a plusieurs facteurs qui vont effectivement expliquer la tendance générale qui est celle actuelle. Dans les facteurs, on retrouve bien évidemment... Et là, toutes les crypto-monnaies sont au tapis. On parle de Bitcoin, mais on pourrait parler d'Ether. Oui, d'Ether, Bitcoin Cash, EOS, elles sont toutes en train de baisser. Et curieusement, on voit souvent que Bitcoin est d'ailleurs celle qui a les variations les plus faibles, parce qu'en réalité, c'est devenu une sorte d'étalon sur lequel s'ajustent toutes les cryptos, et donc qui est devenue la moins volatile. En réalité, on trouve d'abord un premier facteur qui est celui d'une sorte de guerre qu'il y a eu au sein d'une communauté en particulier, qui était Bitcoin Cash, qui a fait beaucoup de mal à la communauté. On retrouve également le fait que les ICO, les fameuses levées de fonds en crypto-monnaies, commencent déjà d'une part à s'essouffler un petit peu, et puis tous les projets qui avaient récolté beaucoup d'Ether ont été paniqués par la chute des cours, et donc ont voulu vendre leur Ether pour récolter des euros ou des dollars. Donc ça a soutenu bien évidemment la baisse des cours. Et on a vu aussi qu'il y a des projets institutionnels comme le BACT, par exemple, qui est un projet du New York Stock Exchange pour faire des contrats à terme sur Bitcoin, a été repoussé pour des raisons qui étaient, voilà, on n'est pas encore prêt tout à fait. Donc tout ça, en fait, sont simplement des facteurs. – Il n'y a que les mauvaises nouvelles, quoi. – Qui, en ce moment, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup de bonnes, mais qui en fait sont simplement révélateurs d'un sous-jacent qui est plus large que ça, qui est simplement qu'en fait il n'y a plus d'investisseurs pour soutenir le cours. Mais d'une certaine manière, encore une fois, c'est finalement pas dramatique, dans le sens où ceux qui jettent, entre guillemets, d'une certaine façon, Bitcoin et les blockchains aujourd'hui sont les mêmes que ceux qui ont jeté Amazon en 2001 parce que ça avait perdu 90% de sa valeur. Il ne faut pas se retrouver dans ces gens-là, bien évidemment, parce qu'au-delà de perdre leur argent, ils ont raté l'avenir, d'une part. – Il y a des études qui donnent un lié de fair value sur le Bitcoin, ça peut tomber à zéro ou il y a un espèce de prix planché, là ? – Alors, en fait, on ne peut pas vraiment donner une estimation précise du prix de Bitcoin. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a au moins un fondamental derrière qui est que ça permet d'échanger de la valeur sur Internet en paire à paire, donc de manière désintermédiaire. Alors, pour quelqu'un qui vit dans un pays de l'OCDE avec une banque à laquelle il fait confiance, la valeur est proche de zéro, effectivement. Pour quelqu'un qui vit au Venezuela, où on hésite ce qui est le plus corrompu… – Avec une hyperinflation avec des milliers de… – Voilà, on ne sait pas qui est le plus corrompu entre les banques et le gouvernement. Forcément, pour ces gens-là, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un moyen alternatif de, d'une part, stocker de la valeur pour se protéger de l'inflation, et d'autre part, pourquoi pas échanger de la valeur, voire faire sortir des capitaux. Il y a beaucoup de Vénézuéliens qui rapportent quand ils arrivent à l'aéroport pour sortir de Venezuela, on leur prend leur or, on leur prend leur bolivar, pardon, et non plus rien. S'ils ont des bitcoins, en fait, on ne peut pas leur saisir. Donc, en fait, ils peuvent sortir du pays avec des bitcoins et aller vivre ailleurs. – De paire à paire, tout le monde passe par des plateformes. C'est rare quand même les gens qui s'échangent des bitcoins entre eux, quoi. – Alors, les bitcoins avec des monnaies. – Entre guillemets, si, le bitcoin entre eux se fait sur la blockchain et ça se fait en paire à paire. Maintenant, effectivement, la plupart des gens pour rentrer dans le monde bitcoin vont passer par des plateformes, la plupart du temps, qui sont, et on le déplore encore une fois aujourd'hui, la plupart du temps, pas du tout en France ou en Europe. On parle surtout de Binance, on parle de Poloniex, donc avec Circle derrière, et puis on parle de Coinbase aux États-Unis. – Aux États-Unis, oui. – Tout à fait. – Qui vaut quand même plusieurs milliards de dollars malgré la déconfiture du bitcoin. – Bien sûr. – Sur les cryptos, là, on lisait encore cette semaine d'autres infos négatives, comme vous les évoquiez, c'était le fait que, rien qu'en Chine, là, on avait des centaines de milliers de, ce qu'on appelle, mineurs, qui sont avec leur PC, leur puissance de calcul, et puis qui minent, on va dire, pour tout le monde, pour la communauté bitcoin, et puis qui, au passage, du coup, sont rémunérés et en ont quelques-uns. – Oui, ils le font d'abord pour eux-mêmes. – Voilà, c'était intéressant. – D'une certaine façon. – Il y a quelques mois, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, notamment là-bas, parce qu'il y a eu un tour de vis des autorités chinoises, parce que le prix de l'électricité aussi aurait augmenté au kilowattheure, – Tout à fait. – Et que, du coup, voilà, ils ferment, ils coupent le PC, quoi. – Alors, il faut comprendre, effectivement, il y a une sorte de mur de sécurité qui protège les bitcoins et les blockchains de manière générale, et qui est constitué par des gens qui sont volontaires et qui amènent une puissance de calcul au réseau pour le sécuriser. Et en fait, ils sont rémunérés en bitcoin, sur bitcoin, pour effectuer ces calculs-là. Donc, évidemment, on comprend bien que dès que le cours baisse, c'est moins intéressant de venir sécuriser le réseau, et donc, mécaniquement, il y a des gens qui ne sécurisent plus le réseau. Donc, on pourrait considérer qu'effectivement, le réseau est moins sécurisé. – Maintenant, si je faisais une analogie, on est passé d'un mur blindé de 10 mètres d'épaisseur à un mur blindé de 9 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, certes, c'est moins sécurisé qu'il y a un mois, ça reste beaucoup plus sécurisé que tout ce qui existe à côté. Et donc, j'allais dire, on peut toujours échanger sur la blockchain bitcoin sans avoir vraiment de problème de sécurité. Maintenant, on voit à l'inverse qu'il y a un mouvement qui est positif. On reprochait souvent à bitcoin, finalement, de se recentraliser dans quelques pays, notamment la Chine, puisque l'électricité était moins chère. En réalisé, aujourd'hui, avec l'électricité qui remonte et avec des mineurs qui ne sont plus forcément rentables en Chine, on voit qu'en fait, ça se relocalise et ça part dans d'autres pays. On voit qu'il y a des investissements qui étaient prévus de longue date, finalement, puisque lancer une usine avec des serveurs, ça ne prend pas deux semaines, évidemment. Donc, il y a des investissements qui étaient faits en février, en janvier, qui, en fait, les usines ouvrent aujourd'hui. Et on se retrouve avec des usines plutôt en Amérique du Sud, en Islande, au Canada, etc. Et ça va redécentraliser d'une certaine manière. Vous êtes venu par qui, ces usines, Alexandre ? Pardon ? Qui les détient, ces usines ? Des entreprises privées. De la même manière qu'en fait, encore une fois, par exemple, sur Internet, on avait La Poste qui faisait les lettres. Eh bien, le lendemain, on a eu Outlook, Gmail, Yahoo, etc. Là, on a la même chose, c'est-à-dire que la sécurité qui était offerte par une banque, elle est aujourd'hui proposée par plusieurs entreprises privées qui le font pour leur propre compte. Dernière question, Alexandre, au-delà du Bitcoin et des crypto-monnaies, on va au champ, là, ce soir, qui, un peu dans le sillon de Carrefour, rejoint la blockchain, après des tests, visiblement, en Asie, qui se sont bien déroulés, donc, pour la tracibilité de leurs produits alimentaires, notamment en France, ils avaient fait ça avec la carotte, test sur la carotte, donc, itinéraire parcouru, parcelles concernées, les attributs gustatifs, ou les éventuels traitements, donc, sur le fruit ou sur le légume. Est-ce que ça vous intéresse, vous ? Est-ce que c'est quelque chose de... Alors, je ne peux pas m'exprimer en particulier sur ce projet-là, si je ne l'ai pas regardé, mais... Non, mais le fait que des grands industriels, des grands... C'est un cas d'usage en particulier qui est maintenant, en fait, assez connu, qui est celui de la traçabilité, et qui a tout son intérêt, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'offrir de la confiance sur l'origine de produits. Après, techniquement, il faut encore s'interroger sur la manière dont se réalisent ces projets, et vérifier, bien évidemment, distinguer ce qui est de la communication et ce qui n'en est pas. Il y a toute une partie sur les projets de traçabilité qui va dépendre de, entre guillemets, créer une corrélation entre un actif physique qu'on veut tracer, les fameuses carottes, par exemple, et son équivalent numérique. Ça, pour l'instant, c'est un lien qui est compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il faut des puces, des puces RFP... Voilà, mais mettre une puce sur une carotte, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est un lien qui est compliqué à faire. Oui, mais sur le cajot ou à QR code... Ça peut se faire, mais dans ce cas-là, je peux changer la carotte du cajot. Oui, d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis que ce lien-là est particulièrement compliqué à faire. Il y a un deuxième problème dans ces cas d'usage-là, qui n'est pas toujours réglé, qui parfois l'est, qui est que ça dépend de la blockchain sur laquelle on est. Encore une fois, la blockchain prend sa puissance plus elle est décentralisée. Or, on voit parfois dans des cas d'usage d'entreprise qu'il y a des blockchains qui sont centralisées en un seul point. Une blockchain centralisée en un seul point, on ne le répétera jamais, ça s'appelle un tableau Excel. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, évidemment, et puis là, je parle plutôt en tant qu'entreprise, du point de vue blockchain partner, nous, on accompagne des entreprises qui font ça et on considère que c'est une bonne démarche d'aller s'acculturer sur des cas d'usage comme ceci pour, derrière, éventuellement, aller expérimenter du plus ambitieux. Merci mille fois, Alexandre Stachenko avec nous ce soir. Blockchain partner, vous êtes à ce jour en France l'un des meilleurs experts sur ces cryptos, monnaies, sur la blockchain. On était ravis de vous avoir avec nous ce soir. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.